L'aéroport Hegel de Berlin, fermé depuis le 8 novembre, pourrait être l'un des sites choisis par l'Allemagne pour vacciner au moins 20 000 personnes par jour contre le coronavirus. Plusieurs autres sites sont en cours d'évaluation. Mais d'ici à ce que les vaccins anti-Covid soient disponibles, la chancelière allemande réclame l'interdiction des séjours de ski en Europe et elle vient de décider, après cette heure de consultation avec les Landers, de prolonger les restrictions sanitaires. Les mesures prises le 28 octobre ont toutes été prolongées pour l'instant jusqu'au 20 décembre et nous supposons, et le gouvernement fédéral et les Landers sont d'accord sur ce point, qu'en raison du très haut niveau de contamination, les restrictions sanitaires devront se poursuivre jusqu'au début du mois de janvier. Bars, restaurants, lieux culturels ou encore clubs de sport devraient ainsi rester fermés jusque-là. L'accès aux magasins sera également restreint. Des rassemblements de 10 personnes maximum seront toutefois autorisés sur une courte période pour les célébrations de Noël. Comme l'Allemagne et la France, l'Italie penche aussi pour le report de l'ouverture des stations de ski. Toute chance de partir en pause hivernale, comme le font habituellement de nombreux Italiens pendant les vacances de Noël, a été quasiment anéanti. Le Premier ministre Giuseppe Conte a été clair, nous ne pouvons pas nous le permettre. En France, malgré une forte augmentation des cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le confinement devrait commencer à s'alléger ce week-end avec la réouverture des commerces non essentiels, tels que les coiffeurs et les magasins de vêtements. Mais il n'y a pas de quoi réjouir les restaurateurs, dont les établissements doivent rester fermés jusqu'au 20 janvier. On est, c'est sûr, je pense, les premières victimes économiques de la crise du Covid, les restaurateurs, nous, et puis les discothèques, parce qu'on est toujours les derniers à pouvoir ouvrir. Mais en même temps, ce qui est important aussi, c'est de rester positif. En Autriche, on espère qu'un programme de tests de masse permettra au pays de sortir du confinement, même s'il est plus léger qu'en France. Les Autrichiens veulent aussi fêter Noël en famille et aller au ski. Sur ce dernier point, ils pourraient être exaucés. Les prochaines semaines seront critiques pour les autorités sanitaires.